Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel consacré à Word Starter. Aujourd'hui, le tutoriel du jour sera consacré à la mise en forme d'un document avec Word Starter. Vous êtes prêts à me suivre ? Alors, à tout de suite ! Nous voici dans notre logiciel de traitement, Word Starter. Nous allons retravailler sur le document « Survie, la bonne combinaison ». La première chose que je vais vous remontrer, parce que c'est essentiel, c'est comment effectuer une sélection d'une partie d'un texte ou d'une phrase. Donc, ici, je vais prendre, par exemple, « Survie, la bonne combinaison ». Je veux sélectionner cette partie de texte. Donc, pour ce faire, soit je vais partir de la gauche ou de la droite. Donc là, pour ma part, je préfère partir de la droite. Ça, c'est une question de choix. Donc là, je vais venir avec ma souris. Je vais faire un clic gauche. Je ne relâche pas le clic gauche de ma souris. Et maintenant, je vais tirer avec ma souris vers la gauche. Et là, vous voyez, la sélection se met en bleu. Là, ma sélection me paraît correcte. Je peux relâcher. Maintenant, par exemple, je vais vouloir mettre ce texte en taille 16, par exemple. Je vais prendre ma souris. Je vais venir sur, comme vous avez vu, je suis venu sur le petit 12. Et je vais venir chercher du 16. Par exemple, je veux changer de type d'écriture. Je vais venir chercher un comique, par exemple. Comique sans MS, par exemple. Comique, il se cache où ? Comique, comique sans MS. Comique sans MS. Je clique dessus. Et je voudrais le souligner. Voilà, ça me paraît correcte. Là, je suis toujours en bleu. En sélection. Si je clique ailleurs, pour enlever cette sélection, je vais cliquer ailleurs. Alors, très important d'enlever la sélection. Pourquoi ? Parce que si je n'enlève pas ma sélection et que je tape sur une touche, vous voyez, j'ai perdu tout mon texte. Alors, quand ça vous arrive une bêtise comme ça, on ne panique pas. On peut revenir ici, annuler. Donc là, bien enlever sa sélection. Donc, je vais reprendre une autre partie de texte. Par exemple, je vais prendre ici, médecin du Vendée Globe. Donc là, je vais venir cliquer gauche devant le médecin. Et je vais venir sélectionner. Alors, ce qui va vous arriver, ça va partir comme ça. On ne panique pas. On ne relâche pas le clic gauche. Et je vais venir remonter. Alors, hop, 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 on repart là-haut. Pas de panique. Je reviens jusqu'à la médecin du Vendée Globe. Là, je peux relâcher. Pareil. Je vais venir mettre en gras. Et par exemple, je vais venir chercher mon comics en MS. Si je veux le mettre en italique, je vais mettre italique. Je peux même changer de couleur. D'accord ? Allez, on va prendre une autre partie de texte. Alors, un plus compliqué à faire. On va venir vouloir mettre, par exemple, leur atout et dans leur composition. À base de plaque de néoprène armée de textile. Donc, comment je vais faire ? En une seule fois. Je vais venir me mettre ici devant le L. De l'heure. Je vais faire un clic gauche. Et je ne vais pas relâcher le clic gauche. Je prends ici. Et hop. Alors, on ne panique toujours pas. Voilà. Et je reviens en arrière. Alors, ce qui peut arriver, on remonte. Hop, 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 hop. On ne panique pas. On ne relâche pas. Voilà. Et là, par exemple, je vais vouloir le mettre en couleur bleu, par exemple. Un bleu foncé. Et en gras. Et italique. Voilà. J'ai effectué ma sélection. Alors, maintenant, on va voir une petite chose. Alors, une première chose qu'on va activer, c'est les règles. C'est plus facile pour travailler. Donc, je vais appuyer ici sur la règle. Je viens ici dessus. Et je vais cliquer dessus. Et vous allez avoir la règle qui apparaît. Ça va être beaucoup plus facile pour travailler. Donc, par exemple, sur mon premier paragraphe, je voudrais un décalage de première ligne. Un, deux, deux, un ou deux centimètres, par exemple. Donc, pour sélectionner le paragraphe, deux solutions. Soit je viens sur le D2. Je viens me positionner devant le D2 du bois. Et je vais sélectionner. Et hop. Alors, ce qui peut arriver, on va un peu trop loin. Donc, il faudra revenir. Ça, c'est une solution. Deuxième solution, qui est beaucoup plus facile, à mon avis. Je viens cliquer une première fois ici. Dans la marche. Et là, je vais faire un double clic ensuite. Et là, mon paragraphe est sélectionné. Maintenant, je vais revenir sur mon menu accueil. Et je vais aller dans paragraphe. Paragraphe. Et je voudrais un retrait de première ligne. Donc, première ligne. Et je vais lui dire, par exemple. Je vais mettre à deux centimètres. Et je vais valider par OK. Donc, si je viens bien ici, au niveau du bois, je suis bien à deux centimètres. Alors, je vais vous montrer qu'il y a moyen de le faire aussi. Grâce à la souris. Donc, je vais annuler ça. Hop. Alors. Voilà. Donc, pareil. Je vais sélectionner mon paragraphe. Double clic. Et ici, on voit qu'on a deux parties. Un retrait de première ligne qui apparaît. Sur ma... Quand je trimballe ma souris. Donc, je vais cliquer sur cette partie. Et je vais déplacer ce curseur jusqu'aux deux centimètres. Et j'ai exactement la même chose. Maintenant. Deuxième paragraphe. Je vais vouloir le décaler, par exemple, toute la partie à deux centimètres. Donc, pareil. Je vais sélectionner mon paragraphe. Et je vais venir toujours sur Paragraphe. Un retrait à deux centimètres. Et je valide par OK. Donc, vous avez vu. Tout mon paragraphe s'est décalé de deux centimètres. Alors, il y a moyen de le faire aussi comme on a vu tout à l'heure. A la main. Grâce à notre souris. Donc, je sélectionne mon paragraphe. Et ici, je vais venir prendre le retrait à gauche. Et je vais venir le décaler à deux centimètres. Même chose. On va faire la même chose ici. Donc, première chose. Je vais sélectionner mon paragraphe. Si je veux le rendre en négatif. Donc, je vais rendre en négatif. Par exemple, de deux centimètres. Et je dis OK. Alors, ça s'appelle suspendu. Bon. C'est un problème de traduction. Alors, autrement. Je vais pouvoir revenir. Ici. Si je viens en retrait négatif. Et là, je viens le mettre ici. Et là, j'ai mon retrait négatif. Alors, autre chose. Je vais revenir sur mon deuxième paragraphe. Par exemple. Je vais le re-sélectionner mon paragraphe. Je vais vouloir faire un interligne beaucoup plus important. Donc, je vais revenir sur mon paragraphe. Et là, l'interligne. Au lieu de faire un interligne simple. Je vais, par exemple, prendre un interligne double. Par exemple. Et je vais dire OK. D'accord ? Autre chose. Par exemple. Ici. Le journal. L'équipe. Je veux le mettre complètement à droite. Et bien, je vais appuyer ici. Justifier. Aligner à droite. Si je veux mettre extrait du journal. Un peu. Ou l'équipe. Un plus grand. Je vais mettre l'équipe. 97. Par exemple. On va mettre en 16. Par exemple. Et en gras. Alors, si je veux justifier mon paragraphe. Il suffira de venir dessus. Dans le paragraphe. Alors, on peut le sélectionner. Mais ce n'est pas nécessaire. Je reviens sur accueil. Et ici, je vais appuyer sur justifier mon paragraphe. On peut le faire sur les différents paragraphes. Hop. Ça justifie. C'est plus esthétique. On va dire. Alors, si je rappuie sur justifier ici. Et bien, mon paragraphe va repasser l'autre côté. Moi, je veux l'avoir ici à droite. Donc, je vais garder ici aligné à droite. Je vous remercie de votre attention. Et espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. Ça me permet de m'améliorer. Allez. À très bientôt. Au revoir.